Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur l'étalage et le fonçage de vos tartes. On va vous montrer trois manières différentes de foncer une tarte. Pour ça du coup, j'ai une pâte, peu importe le type de pâte, ça marchera. Donc là ce qu'on va faire, je vais déjà retravailler un petit peu, histoire qu'elle soit un peu plus souple. Petit truc, essayez de partir avec une forme un peu régulière, un rond, un carré, ce que vous voulez. Mais évitez de partir avec une étoueur, ça va être un peu plus compliqué. Donc pour ça, je vais fleurer mon plan de travail. Je vais fleurer le dessus de la pâte et ensuite je vais étaler. Quand on étale, des petits points, toujours dans ce sens-là, pas comme ça, pas comme ça, vous n'allez pas avoir la même force dans vos deux bras, ce qui fait que vous avez une pâte qui ne va pas être bien droite et régulière. Donc du coup, on va plutôt rester comme ça, c'est la pâte qui doit s'adapter à vous et non vous qui vous adaptez à votre pâte. Et ensuite, il faut aussi vérifier si la pâte, elle commence à coller ou pas. Si elle commence à adhérer, que ce soit au-dessus avec le rouleau, on rajoute de la farine. Si elle adhère en dessous, vous voyez, là elle bouge, donc je n'ai pas de souci. Mais si elle commence à coller, soit je prends de la farine que j'ai sur le côté, soit je n'ai pas de farine sur mon plan de travail. Je la retourne et je rajoute de la farine. Pas de dessus, pas de dessous, on s'en fiche, on peut la retourner tout le temps. Et ensuite, je vais continuer jusqu'à obtenir une épaisseur de 2-3 mm, toujours en vérifiant qu'elle ne l'adhère pas d'un côté ou de l'autre. Juste un petit truc, quand vous étalez, je vois souvent des petites erreurs, en fait, je vais exagérer un petit peu, mais on a tendance à ne pas forcément tenir le rouleau au milieu de sa pâte. On a tendance à être plus comme ça, ce qui veut dire qu'on va appuyer plus ici, vu qu'il y a plus de poids là. Et encore une fois, votre pâte, elle ne va pas être droite et régulière. Donc essayez de vous centrer un petit peu. Maintenant que ma pâte a une bonne épaisseur, première technique, la technique avec les bandes. Donc là, je vais juste poser mon cercle. Vous pouvez la plume, moi je préfère vraiment découper à l'intérieur avec un pâteau. Donc là, j'ai un disque de pâte. Et ensuite, je vais couper deux bandes. Donc je vais essayer de me garder une bonne marge, plus grande que la hauteur de mon cercle. Déjà, j'ai coupé tout ça. Je vais enlever toutes mes chutes, parce que ça, je n'en ai pas besoin. Donc là, j'ai juste fait deux petites choses. J'ai eu ma pâte, enfin mon disque de pâte, sur un tapis de cuisson. Comme ça, j'aurais juste à déplacer le tapis de cuisson. Et j'ai remis le cercle par-dessus. Et j'ai juste coupé les extrémités de mes bandes, histoire d'avoir une base assez forte. Donc là, je vais en prendre une première, que je vais venir plaquer tranquillement le long de mon cercle qui a été graissé. Voilà. Et ensuite, je vais enfoncer. En fait, avec mon pouce, je vais prendre ici. Celui-là sert juste à main. Et donc là, ce pouce-là va juste maintenir, ce pouce-là va juste faire descendre la pâte le long du cercle, histoire de faire adhérer cette bande à notre cercle de pâte. Hop, je vais aussi coller celle-là. Et ensuite, je passerai sur l'adherence de toute notre tarte. Donc je vais venir la coller ici, la plaquer contre notre cercle. En fait, le beurre froid qui nous a servi à graisser le cercle, ça va aussi, parce que la pâte, elle, garde bien contre le cercle. Ici, on voit que j'ai un surplus. Rien d'insurmontable. Je découpe. Et donc maintenant, je vais pouvoir tourner ça pour être le plus à l'aise possible pour travailler. On essaie toujours d'avoir quelque chose de régulier. Vous voyez pourquoi je m'étais laissé une petite marge en hauteur ? C'est parce que comme je viens plaquer la pâte contre le disque, du coup, je redescends. Il m'en reste encore un petit peu à couper après. On a quelque chose de régulier sur les côtés. Pour couper, ça va être pareil sur toute l'étape. On va prendre un couteau à lame plate, ou alors on va prendre le dos du couteau. Pas de souci. On va partir d'ici, donc du début. Et en fait, on va toucher le cercle. Et le but, c'est de partir du début pour arriver jusqu'à la pointe. On va partir et glisser vers l'extérieur. Vraiment comme ça. Parce que si vous venez comme ça et que vous partez tout droit, vous allez arracher votre pâte et ne pas avoir quelque chose de bien joli. Toujours pareil, c'est la tarte qui s'adapte à vous. Vous faites tourner votre tarte. Ne vous contorsionnez pas. On enlève une chute. Comme pour tous les fonds de tarte, on les passe un petit peu au frais. Et après, on les passe en... Technique numéro 2, la plus académique, et celle que je vous recommande, parce que je la trouve beaucoup plus rapide, c'est, une fois que ma pâte est étalée, toujours pareil, 2-3 mm d'épaisseur, je vais déposer mon cercle par-dessus. Et là, je vais couper un cercle un peu plus grand, 2-3 cm de marge au maximum. En plus, ça ne me sert à rien. Ça va plutôt vous gêner. Encore une fois, j'enlève mes chutes. Ensuite, je vais prendre une pâte que je vais venir poser sur mon cercle. Je vais essayer de le centrer. Et ensuite, on va passer. Tu as à faire un peu comme la technique de la bande qu'on avait faite tout à l'heure, mais du coup, en beaucoup simple, parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec une bande. Mon pouce, donc je suis droitier, donc mon pouce gauche, en fait, va juste maintenir la pâte. Je n'appuie pas, le but n'est pas d'affiner la pâte. L'épaisseur, je l'ai obtenue avec mes coups de rouleau. Donc là, je vais juste maintenir la pâte contre le cercle. Avec mon pouce et mon index droit, je vais faire glisser la pâte le long du cercle, juste tout droit, histoire d'atteindre l'angle ici. Une fois que j'ai l'angle, mon pouce qui est ici, il va prendre la place du pouce de ma main droite, et ensuite, etc., etc. Je peux gommer aussi avec mon petit pouce gauche tous les petits à-coups, toutes les petites vagues que je vais créer. Hop, ici, je gomme pour avoir quelque chose de vraiment régulier. Et après, je fais tourner ma tarte au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un pli partout, ce qui veut dire que vous allez avoir vraiment un bel angle droit dans le fond de votre tarte. Là, j'ai fait tout mon tour. Je vais juste venir vérifier tranquillement et délicatement que mon épaisseur soit partout la même sur les côtés. On a l'air plutôt pas mal. Et du coup, pour vérifier les angles droits, j'ai juste à retourner mon fond de tarte. On voit que je n'ai pas de trou. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir ensuite couper l'excédent, comme on a vu sur la tarte précédente. Et encore une fois, si je veux cuire mon fond de tarte à blanc, ça ne change rien. Un petit peu au frais et après. Troisième technique. Donc, c'est un peu ma petite technique que je me sors de mon chapeau. Ça se rapproche plutôt de la technique académique, mais un peu plus simple. Si vous avez des soucis avec la technique numéro 2, vous pouvez peut-être essayer celle-là. Donc, toujours pareil, j'étais la même patte pour avoir 2-3 mm d'épaisseur. Cette fois, j'ai coupé un cercle, comme pour la deuxième technique. Je vais la poser toujours au centre. Et là, en fait, je vais me faire une petite amorce. Mais à partir de ce moment-là, en fait, au lieu de juste faire glisser, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des soucis avec ça, ils descendent trop, ils ne descendent pas assez. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre patte qui est ici, venir la faire descendre pour aller chercher un angle droit. Une fois que l'angle droit est obtenu, on va la relever et la plaquer contre le cercle. Et vous voyez, vous avez une belle ligne. Et on va faire ça tout le long. On enlève, on replaque. On enlève, on replaque. On enlève, on replaque. On enlève, on replaque. Etc, etc. Vous pouvez faire des remixes sur YouTube. Faites-vous plaisir. J'attendrai juste les droits d'auteur, parce que quand même, j'ai le bon sens des paroles. On est quand même un peu au ralenti. Voilà. On recherche un angle, on relève. Un angle, on relève. Et après, toujours pareil, une fois qu'on a fini de faire tout le tour, on vérifie toujours délicatement avec notre pouce, que tout soit un, bien plaqué, deux et la même épaisseur partout. Donc c'est vraiment pas appuyé, encore une fois, c'est vraiment juste vérifier. Et auquel cas, vous lissez un petit peu. Pour vérifier en dessous, on a bien notre angle droit partout. Et ensuite, on peut couper. Et puis, entre проблемы, on peut être etc. Et puis, on récupère, on crie. Et on va chercher l'eau, on met la clothing du réceu. Et puis, onЗЫ Eu et puis develops des services.